Bonjour, monsieur. Présentez-vous au lecteur et téléspectateur de Guinée-Martin.com. Je suis Santiago Douré, administrateur de ce qu'a marché que nous venons de nourrir cette année du jour par le professeur Alfa Kondé. C'est à l'initiative du gouvernement du professeur Alfa Kondé que cet édifice a été créé. C'est pour soulager un peu les activités des femmes, des ménagers par exemple. Parce qu'en Guinée, les femmes endossent le plus grand pourcentage de soutien des familles. Donc pour cela, le président pensez à ça. Il faudrait mettre les femmes en mouvement pour leur donner ceux qui ont des emplois, ceux qui font, ceux qui exercent quelque chose comme métier pour les soulager afin que le panier de la ménagère, comme on le dit, naturellement, est un peu comme ça. Alors, on a procédé à l'inauguration samedi dernier. Comment vous vous organisez ici à partir d'aujourd'hui ? Ce matin, on a trouvé beaucoup de femmes autour de vous. Effectivement, l'organisation, nous avons commencé ça il y a très longtemps. Parce qu'il y a une première partie de femmes qui sont déjà récensées, officiellement récensées. Et le recensement, là, s'est passé au niveau des quartiers, au niveau de beaucoup de structures. Donc ces listes là sont là. Il y a au moins 600 femmes qui sont récensées officiellement. Mais ici, il y a plus de 800 places. Il y a plus de 800 places. Il y a plus de 800 places. De telle sorte que les premières qui seront installées, peut-être d'ici demain ou après-demain, ils vont commencer à les placer. Mais pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui ? On a besoin d'un ticket. Le ticket qui les permet d'avoir leur place. Et ces tickets-là, il y a, bon, je n'ai pas le modèle ici, mais ces tickets, ils doivent avoir leurs photos sur le ticket, de numéros, de la table, ainsi de suite. Donc ça, les carnets là seront disponibles demain, seulement demain. Donc les femmes qui sont récensées et qui ont déjà fourni des photos, au fur et à mesure que les carnets viendront, nous allons les établir et mettre des photos immédiatement, donner la place à la femme. Madame, monsieur, pour une femme qui ne connaît rien de cette affaire, qui a envie de venir ici, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Ou qui a envie de trouver une place ici ? Bon, par exemple, ceux qui sont récensés, eux, ils se connaissent déjà. Maintenant, ceux qui ne connaissent rien de notre affaire, voilà ce que je leur dis. C'est-à-dire, c'est de fournir deux photos d'identité, un certificat de résidence, une photo, là, une photo copie de sa carte d'identité. Là, on a un métal ici. On envoie ça au quartier. C'est le quartier, après, à Coalect, vient nous déposer ces dossiers. À votre niveau, ici ? D'autres, à notre niveau. Lorsqu'ils seront prêts d'occuper le reste des places, c'est le dossier d'un qui nous servira de distribuer des places à ces femmes. Cela trouvera qu'ils ont tous leurs dossiers ici, et ça sera facile. Immédiatement, quand nous avons leur contact, on peut leur dire, vous avez désormais une place ici, venez occuper telle place, tel bloc, c'est tout. Donc, c'est l'organisation que nous avons sur place. Ok, quand elles vont occuper cette place, la mensualité, elles auront à payer quelque chose pour la mensualité ? Je ne sais pas. Bon, peut-être la mensualité, oui, mais l'hortoie est gratuit. L'hortoie est gratuit. Par rapport à la mensualité, le président fermement dit cela, l'hortoie est gratuit. Les femmes n'ont rien, il faut les aider. Donc, pour cela, l'hortoie est gratuit. Peut-être qu'après leur installation, il y aura un petit droit de marché. Parce que là où nous sommes, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Le président l'a dit la fois dernière, il faut l'entretenir, il faut embellir, il faut nettoyer, il faut tout faire. On ne peut pas le faire sans un moyen. Donc, la maintenance sera peut-être en eux. Nous sommes comme cela. Et les boutiques, les grandes boutiques, les magasins, comment ça se gère ? Pour les boutiques et les magasins, il y en a trois sortes. C'est-à-dire, il y a les grandes boutiques, il y a les moyennes boutiques et il y a les petites boutiques. C'est comme pour les magasins aussi, les grands magasins, les moyens magasins, les petits magasins. Et quels sont les... Mais selon leur position, parce qu'une boutique qui va se trouver au niveau, sur la face principale... Au bord de la route, par exemple ? En face de la route, il n'y aura pas le même prix que celle qui se trouve à l'intérieur de la cour. Bon, parce que l'accès est là, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est une boutique et un magasin. On peut avoir une idée de prix à peu près... Non, il y a une commission qui est installée pour ça. Une commission est là pour ça. Là, c'est selon... contre bourse, quoi. Oui, effectivement. Parce que là, même si vous avez l'argent pour ce prix, vous allez vous indiquer la boutique que vous voulez. L'équipe est là pour que vous l'octoyez immédiatement. Mais c'est les rames maintenant, là où les trois accords sont affordés aux femmes. C'est là où on ne paye pas, mais il faut encore une certaine discipline pour que les femmes aient accès à leur place dans la sécurité. Il faut absolument ça. Vous avez un dernier mot à placer ? Un dernier mot, c'est de lancer un appel à tout le monde d'entretenir ce bijou. C'est pour nous tous. Au fur et à mesure que nous entretenons, ceux qui ont eu l'idée de faire ce travail pour nous, ils seront encore poussés davantage pour faire d'autres encore, pour d'autres lieux. Donc, ça sera pour la satisfaction de chacun de nous et que le pays du professeur Alpha Pondi ira de l'avant. et à merveille. Merci, ça t'aurait n'as-y ? Oui, merci.